Le goût congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es au sang, si tu oublies moi, ça y va d'un chino de l'aile. Mesdames et messieurs, bienvenue. Samedi, c'est un honneur de vous retrouver. Critique Info, première partie. Merci. L'actualité tourne autour de la question de M. le Dr. Mouyembe. J'ai reçu beaucoup de messages hier, beaucoup d'appels hier sur tous les réseaux de communication et tout le monde m'a appelé pour savoir mon point de vue. D'abord, je commence par vous remercier pour la confiance que vous placez en moi et que quand les gens commencent à considérer que j'ai fait des bonnes analyses, je vous dis vraiment merci beaucoup. Peut-être que je ne mérite pas, mais nous allons essayer de nous expliquer un tout petit peu. Je vais d'abord commencer par les gestes qui nous aident. Les gestes, comme on l'a dit, les gestes barrières. On va essayer de désinfecter nos mains. Peut-être aussi les téléphones, pourquoi pas. Je crois avoir le fauteuil quelque part. Et c'est dans le coude qu'on va éternuer ou tousser. Surtout, mesdames et messieurs, ne paniquez pas. Et j'invite tout le monde à ne pas lire sur Internet des choses pour se documenter sur cette épidémie. Parce que vous avez l'impression, quand vous lisez, c'est que tous les symptômes décrits dans les sites ou dans votre source d'informations, vous avez l'impression de le sentir. Et ce n'est pas bien parce que ça vous attaque psychologiquement. Mettez-vous à l'écart. En tout cas, évitez de suivre ce qui se raconte. C'est toujours dangereux. Alors là déjà, je voudrais, vous avez vu le titre de l'émission, c'est que Mouyembe se désacralise et sort par la petite porte. C'est vrai, les rétro-pédalages de M. Mouyembe venaient après. Mais d'abord l'information. Il est 18h ou 19h lorsque le président Félix Tshisekedi est au courant de la sortie médiatique de M. Mouyembe. Selon certaines indiscrétions, le président aurait été abordé depuis longtemps sur la question du corona, je veux dire, de cette pandémie. Déjà au début. Quand officieusement la question du vaccin était déjà présentée au président de la République, il avait entendu ça. Et il avait dit ceci, je ne vais pas vraiment dire ce qu'il a dit, mais un peu, on va dire un peu. Il dit, je ne suis pas expert en la matière, mais je ne préfère pas. Je ne suis pas chaud, je ne préfère pas, je n'envisage pas non plus amener mon peuple dans ça. Ça, c'était la position du président. Il est surpris hier que M. Mouyembe fasse cette déclaration comme quoi nous étions candidats. Alors la grande question à savoir, parce que quand le président apprend, le président le fait savoir, que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le propos de M. Mouyembe, ça n'engage que lui, ça n'engage ni la République, ni le corps médical congolais, ça n'engage que lui, le docteur Mouyembe. Lui, alors, lui tout seul. Pas le médecin congolais, pas les scientifiques congolais, pas le peuple congolais, pas le gouvernement congolais, aucune institution de la République n'est d'accord avec la proposition de M. Mouyembe. Parce que, un, il n'y a jamais eu un débat sur la question du vaccin, ni au Parlement, ni au Sénat, ni au gouvernement, ni dans un conseil des ministres. Jamais, alors, jamais. Ça, ce sont des ambitions, de projets, des analyses, je ne sais pas moi, des directives de M. Mouyembe. Tout seul. Ça n'engage ni l'université de Kinshasa, ni aucune autre université de la République démocratique du Congo. Donc, vacciner les Africains, ça ne vient pas de l'Union africaine, ce n'est pas un consensus africain, alors rien du tout. C'est une guéguerre entre les pharmacies ou les entreprises pharmaceutiques. Eux-mêmes, ils veulent vendre leur vaccin, et bien, ils doivent finalement trouver des cobayes. Et donc, il y a quand même eu ça, d'abord comme information, c'est là. Voilà pourquoi le docteur Mouyembe est revenu sur ce propos en disant, non, non, je ne le dis pas dans ces conditions-là, mais alors là, il va encore s'enfoncer. M. Mouyembe va dire, non, je ne peux pas penser avoir amené les vaccins ici si les autres n'ont pas encore fait. Donc, vous comprenez que M. Mouyembe garde encore un peu son idée de vacciner quand même les Africains. En fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ses propres verbes, ses propres mots. Il dit, on ne peut pas vacciner ici si le test n'a pas été fait ailleurs. Donc, si on teste ailleurs, on peut tester aussi ici. Je ne comprends pas la logique. Donc, vous comprenez que M. Mouyembe n'a pas reculé, en fait. Il est resté simplement derrière sa position. La première erreur de M. Mouyembe, c'est de ne pas comprendre qu'il n'est pas un communicant. Lorsque je disais que M. Mouyembe se perd un peu, il n'est pas un communicant. Ce n'est pas un communicologue. Dans des conditions pareilles, on cherche des communicologues, des communicants, des communicateurs. C'est des gens qui prennent les balles pour vous. Le rôle des communicateurs, des communicants, des communologues, c'est de penser la communication. Ces gens-là ont étudié à l'école. Ils ont appris le mouvement des masses, les raisonnements des masses. Ils comprennent comment ça se passe et ils savent employer le terme « circonstanciellement ». C'est comme ça que, comme M. Mouyembe, vous avez été à l'école pour apprendre comment étudier une épidémie, ou je ne sais pas moi, une infection, ou je ne sais pas moi, une maladie. Ceux qui ont fait la communication ont étudié comme vous. Ça veut dire que vous avez les mêmes qualificatifs. Vous, vous êtes docteur, eux, ils sont experts en communication. Alors, lorsque vous prenez dans votre entourage, je ne dis pas que vous le faites, mais lorsque dans votre entourage, on y trouve que les gens de votre région, les gens de votre tribu, les gens de votre appartenance familiale, tribale, ethnique, amicale, ou professionnelle, ou je ne sais pas moi, religieuse, vous devez le savoir, je crois à votre niveau, que le virus n'a pas d'appartenance religieuse, il n'a pas d'opinion politique. Le virus, il n'a pas besoin d'âge, ni d'âge. Pourquoi il vous attrape, il vous attrape. La communication à ses experts, même moi, je ne suis pas un expert en communication. Je suis un autodidacte et je suis humble de le reconnaître. Lorsque les experts en communication prennent le temps de parler, je dois principalement me taire et de laisser faire leur boulot parce qu'ils ont appris cela. Si nous, nous faisons la communication et les gens estiment qu'on le fait bien, c'est parce que nous avons appris et on s'est forgé sur terrain. Ce que M. Mouyembe n'a pas pu faire, c'est laisser les communicologues payer les factures de communicologues, payer les factures de communicateurs, payer les factures de communicants. C'est ces gens-là qui allaient finalement lui sortir de la chose. Ça aurait été différent si un communicateur avait parlé comme ça. Si un communicateur avait parlé, il allait s'attirer tous les coups du monde et le docteur Mouyembe allait être protégé. Mais comme le docteur Mouyembe a affronté, n'est-ce pas, ce terrain qui n'est pas le sien, eh bien, il a récolté tout ça. Il a laissé toute sa crédibilité, tout son honneur et tout ça. On va d'abord dans les considérations, les toutes petites considérations. Docteur Mouyembe, il n'y a pas longtemps, il était considéré comme un héros. Véritablement un héros. Vous trouvez un pays pratiquement déchiré, un système médical détruit, mais vous arrivez quand même, avec votre intelligence, votre capacité, votre management, votre leadership, vous arrivez à endiguer une épidémie comme le cas d'Ebola. Il était là au sommet, mais vous comprenez comme quelqu'un, c'est Sénèque, je crois. Sénèque dit quelque chose de fondamental. Il dit, de l'honneur à la bêtise, il n'y a qu'un seul pas. De la grandeur à la chute, il n'y a qu'un seul pas. Vous pouvez construire pendant dix ans et le détruire en une minute. Les mots peuvent dévaster toute votre réputation. Et vous avez vu une vidéo qui n'a même pas pris deux minutes. Alors, même pas deux minutes, mais ça a jeté en pâture toute la réputation que M. Mouyembe se construit pendant tout ce temps. Le rétro-pédalage a son sens. Mais le problème, ce n'est pas qu'il revienne sur la chose qu'il a dite. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment une idée pareille peut lui passer à travers la tête. C'est ça, là, ma question. Comment une idée pareille peut passer quelqu'un dans la tête ? J'ai lu toute la soirée, toute la nuit, Zaratousta, je crois, de Nietzsche. J'ai essayé de les lire. J'avais une discussion avec Maître Bondo. Et donc, je me suis dit, pourquoi n'est pas aller lire ce monsieur quand il parle de l'animal et de l'homme animal, quand il parle de Serge Grimpeur ? Je me suis vraiment informé sur la question. Et j'ai comme l'impression que l'audace de l'homme a poussé des limites, quoi. Nous pensons, je ne sais pas comment contrôler, je ne sais pas quoi. Mais là, je voudrais revenir. J'ai des questions que je voudrais me poser et poser à mon auditoire. Je ne suis pas en train de comprendre la coïncidence du financement de la Banque mondiale et les révélations d'une probable candidature de la RDC aux essais cliniques. J'ai essayé de poser des questions aux médecins pour qu'ils puissent m'expliquer qu'est-ce que c'est un essai clinique. Ça veut dire quoi un essai clinique ? Alors là, j'ai eu des tonnes et des tonnes d'explications au point de me perdre. Je dis, on va aller simple. On va essayer quoi sur quoi ? Sur qui ? La première question fondamentale, c'est que d'abord, un, quand le docteur Mouyembe parle, il parle de la candidature. Je voudrais savoir, de quelle candidature parle-t-il ? Qui a postulé ? Où ? Et dans quel poste ? Si c'est le Congo qui a postulé, oui, mais qui a postulé ? Qui a été comme le postulant ? Qui était le porteur du mandat ? Qui était le mandat ? Qui ? A qui on a remis le mandat d'aller postuler pour le compte de la RDC ? C'est des questions qu'on doit se poser, mais c'est des questions souveraines qu'on ne prend pas à la légère. Quand il dit qu'on nous a choisis, oui, qui a choisi qui ? Et quel est le critère qui a fait ou qui a fait qu'on nous choisisse ? C'est des questions qu'on doit vraiment se poser. Le débat, le débat pour dire, bon, le Congo est prêt pour qu'on fasse des essais cliniques. Le Congo a fait ce débat où ? Dans quelle pièce ? Et qui était là comme participant à la débat ? Avaient-ils reçu le mandat du peuple ? On ne sait pas. Quel est l'échantillon représentatif ? Ils veulent faire le test. Ok, bon, d'accord. Mais l'échantillon, il sera composé de quoi ? Sur base de quels critères vous allez décider que tel va être candidat ou tel ne va pas être candidat ? Il y a un problème. Vous savez qu'au Congo, les gens vendent le sang pour vivre. Les gens vendent le sang pour vivre. Donc, si vous amenez votre saleté, votre saloperie là, ici au Congo, je crains que les jeunes puissent s'adonner à ça parce que finalement, ils vont vouloir de l'argent. Parce qu'on donne de l'argent. On remunère, bâton. Qu'est-ce qui va se passer après ? Et si les essais cliniques échouent, comment on fait ? Est-ce que vous allez prendre soin, bâton, pour ça, la test, bâton ? Quel est le protocole mis en place pour le bâton ? Mais maintenant, la question qui va finalement énerver tout le monde, c'est que vous dites, Docteur Mouyembe, vous dites que la France, la Chine, le Canada et les États-Unis ont des laboratoires de ces vaccins-là. Ça veut dire que la France, la Belgique, pardon, la France, la Chine, le Canada et les États-Unis. Ce sont eux, n'est-ce pas, qui ont élaboré ou conçu ce vaccin. Alors, moi, ma question est celle-ci. Pourquoi n'est-ce pas commencé à tester au Canada ? Parce que c'est eux qui ont les laboratoires de vaccins. Pourquoi n'est-ce pas commencé chez eux ? Pourquoi n'est-ce pas commencé aux États-Unis où ils ont les laboratoires de vaccins ? Pourquoi n'est-ce pas commencé en Chine où ils ont les laboratoires de vaccins ? Pourquoi n'est-ce pas commencé en France où ils ont ces laboratoires ? Et pourquoi on va commencer chez nous en Afrique ? Je ne peux pas comprendre cela. Et expliquez-moi la coïncidence entre un autre professeur comme vous a dit à la télévision française, la chaîne LCI, des tristes mémoires, il dit ceci, non, il faut qu'on teste les Africains parce qu'ils n'ont pas de casques, parce qu'ils n'ont pas de masques, ils n'ont pas de masques, pardon, ils n'ont pas de gants, ils ne se protègent pas. Il faut qu'on teste sur ces populations-là, comme autrefois on l'a fait avec le prostitué, quand on a essayé le vaccin contre le sida. Je suis, moi, sidéré, que deux personnalités aussi folles et non-intelligentes comme ces deux professeurs à la con qui sont passés à la télévision française en train de raconter leur insuffisance non seulement intellectuelle mais d'éthique aussi, c'est des gens, si on était dans un pays sérieux, si on était dans un continent sérieux, l'Union africaine allait demander tout simplement aux institutions médicales et scientifiques de retirer à ces professeurs-là le titre de professeur. C'est des suicidaires et des criminels. Ce qu'ils ont fait, c'est une tentative de crime contre l'humanité. Ils ne peuvent pas tester un vaccin qui n'a pas été homologué chez les Africains comme quoi ils n'ont pas de casques, comme quoi ils n'ont pas de masques, comme quoi ils n'ont pas de gants. Ces professeurs ont fait la honte non seulement de la science mais de la race humaine. Et ce professeur, et cette chaîne quand même, c'est totalement... on ne peut pas comprendre cela, on ne peut pas s'imaginer en plein XXIe siècle que deux cervelets se donnent le luxe de raconter des bobards, de raconter des balivernes à la télévision. Et jusque-là, aucune remontrance. Alors aucune. Ni la France, ni le gouvernement français ne s'est indigné, ni l'Union Européenne ne s'est indignée. En Afrique, l'Union Africaine ne s'est pas indignée. Et aucun pays africain, dans ma dimension non minée, aucun pays africain ne s'est indigné. Je demande au gouvernement africain, tout le gouvernement africain, de décider si cette chaîne appartient à Canal+, qu'on retire le canal de cette chaîne dans Canal+, au cas contraire, on boycotte Canal+, totalement. Il est temps de demander à Canal+, de retirer cette chaîne de son canal. S'il ne le retire pas de son bouquet, l'Afrique fait un boycott contre Canal+. Parce que cette chaîne est une chaîne de la honte. Et quand un journaliste qui, visiblement, a perdu tout le sens, pose la question à un professeur qui n'a même pas le temps de peigner ses cheveux, il est totalement à côté de la plaque, et il raconte des histoires, parce que nous, on est comme des cobayes, ils vont venir expérimenter ça chez nous. C'est une insulte et une honte pour la race humaine. Parce que cette question dépasse mon entendement. Je ne peux pas comprendre que le soi-disant professeur raconte des choses comme ça. Et quand il dit, ce professeur, il dit, on va, on est en train d'étudier, c'est qu'il est honte. C'est qu'il est honte. Donc, ils sont nombreux. Alors, si ce qu'ils disent, oh, à l'Obiwana, ils a mouké par rapport à Mezokanissa, je veux dire simplement qu'ils pensent beaucoup plus que ça. Peut-être qu'ils ont déjà commencé à tester. Dieu seul sait ce qu'on fait aux immigrés qu'on récupère dans la Méditerranée. Dieu seul sait. Dieu seul sait ce qu'on fait aux prisonniers, aux prisonniers, je ne sais pas moi, à qui d'autre. Dieu seul sait les tests qu'on fait subir, aux noirs, quand ils se trouvent en Europe là-bas. C'est une honte. La France, comme le disait Youssoufa, elle me fait flipper. Heureusement que je n'ai aucune envie d'aller dans ce pays. Aucune envie d'aller dans ce pays. Et je n'ai formulé aucune demande pour aller dans un pays de honte comme ce pays-là. C'est quand même assez scandaleux. C'est comme au Congo. C'est comme au Congo. Un noir se permet de dire, bon, voilà, nous allons tuer tous les Français. Et le gouvernement congolais ou l'Afrique se tait face à cette barbarie. On est donc complice. Et moi, je considère que la France est complice quand elle entend des propos aussi subversifs, mais tendant à être discriminés, non, non, même pas à discriminer, mais à exterminer une race venue des leurs scientifiques. C'est quand même assez la honte. Et quand le professeur Mouyembe, les nôtres, va dans le même sens, en parlant que nous sommes des... En fait, on est candidat. Je ne sais pas candidat à quoi et pourquoi. Donc le docteur Mouyembe emboîte le pas à ces criminels-là, scientifiques, qui racontent leur vie dans les chèques de télévision. Mesdames et messieurs, j'en appelle ici à la conscience collective. Nous devons montrer à ces professeurs. on doit montrer à tous les intellectuels qui s'arrogent le droit de décider sur nos vies qui n'en ont pas le droit. Il est temps maintenant de dire à tous ces gens qui pensent qu'ils peuvent décider sur la vie des gens qui n'en ont pas le droit. On est en plein XXIe siècle. C'est le siècle de l'information. Et l'information circule à la vitesse de la pensée. Et nous ne pouvons pas accepter ces égaréments. Si le docteur Mouyembe n'avait pas rétro-pédalé, aujourd'hui même, on allait demander, parce que je venais avec cette idée de demander au président de la République de l'enlever. De l'enlever, de le révoquer sur la question de riposte parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de bonnes idées, qui n'a pas de bonnes intentions pour nous. Il y a même question de se poser... Je crois qu'il y a même intérêt de se poser des questions sur la qualité du vaccin qu'il a administré aux gens sur la question d'Ebola. Tout est maintenant question de remettre tout en cause et de voir un peu le côté éthique de ces gens. Les intellectuels congolais, quand vous les applaudissez deux fois, trois fois, vous n'allez pas vous en rendre compte, ils vont tomber plus bas que terre, comme c'est le cas du docteur Mouyembe, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais malheureusement, c'est qu'il a... Les propos qu'il a tenus hier, ce sont des propos irrévérencieux, des propos irrespectués vis-à-vis d'un peuple qu'il a tout donné, ce peuple qu'il a tout donné, ce peuple qu'il a chanté, ce peuple qu'il a applaudi. Je regrette plusieurs fois où j'ai incensé le professeur Mouyembe. Je regrette plusieurs fois, en tout cas. J'ai considéré qu'il était un héros, mais là, il m'a totalement déçu. Il m'a totalement déçu. On ne peut pas penser à cela. Et quand on regarde l'image, que fait l'ambassadeur de l'Amérique à côté ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Il n'est pas épidémiologiste, il n'est pas infectiologue, il n'est pas médecin, mais qu'est-ce qu'il faisait dans cette conférence ? Je ne comprends pas. Vous allez raconter ce que vous voulez. De toutes les façons, il faut se poser des très bonnes questions. Alors, on ne sait toujours pas comment ce vaccin allait se faire. Par appel ? Par contrainte ? Ou par filature ? Ça, on ne sait pas. Alors, une autre question au docteur Mouyembe. Docteur Mouyembe, l'Afrique est le continent le moins touché par ces cas de pandémie. Nous sommes le continent le moins touché. Nous avons jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a moins de 200 cas de mort. Moins de 200 cas de mort. Vous dites que c'est juste qu'à partir du mois de J.E. que nous allons finalement atteindre le pic. Et vous avez une autre fois dit que c'était plutôt on peut atteindre 2000 cas de mort. Monsieur Mouyembe, 2000 cas de mort, selon vos projections. 2000 cas de mort, c'est toujours rien devant 14 000 personnes qui ont été tuées par cette pandémie en Italie. même si on arrivait à 2000 morts, on n'atteindra jamais les seuils de la France qui allaient passer les 5000. Même si on atteint le 2000, selon vos estimations, nous n'atteindrons toujours pas les 11 000 personnes qui ont été tuées par ce virus aux Etats-Unis. Et en Chine, on ne sait pas comment. nous avons le taux le moins important de la contamination. Aucun pays africain n'a compte à lui seul 1000 cas de contamination. Jérémy peut me contredire. Aucun pays en Afrique, seul, un pays, Kakaemoko, a atteint 1000 cas. Jérémy, est-ce qu'il y a un pays comme ça ? Il n'y en a pas encore. Un pays qui atteint à lui seul 1000 cas. Il n'y en a pas. Je doute même qu'il y ait un pays qui va atteindre déjà 100 morts dans 4 épidémies. Je doute fort. Je serais surpris du contraire. Mais jusque-là, au moment où je vous parle, ce samedi, je doute fort qu'il y ait un pays qui atteint 100 morts. Alors, si nous, nous n'avons même pas 2000 cas, on n'a même pas 3000 morts, on va dire, 3000 cas de contaminés, même pas 4000 cas de contaminés, comment voulez-vous nous dire nous, nous allons expérimenter le vaccin ? Non. Si le vaccin doit vraiment être expérimenté, il doit d'abord être expérimenté en Italie, en Chine, en France, aux États-Unis, et puis voilà, dans d'autres pays. Mais pas chez nous, pas en Afrique, parce qu'on n'en a pas besoin. C'est là le péché de Dr Mouyembe. C'est là son plus grand péché. On aurait pu penser autrement, malheureusement. Il est sorti, je crois, par la petite porte. N'eût été le propos du président de la République, je ne pense pas que le Dr Mouyembe allait reculer. Peut-être pas, il n'allait peut-être pas reculer. C'est quand il a appris que le président était indigné, qu'il a fait marche en arrière. Il faudrait qu'on se pose encore une fois des questions, mais beaucoup plus de questions. Pourquoi les vaccins qui sont fabriqués au Canada devraient être, nous, administrés au Congo ? Parce que nous, on est des cobayes, je ne sais pas. Jusque-là, aucun médecin africain n'a parlé comme le Dr Mouyembe. Aucun. Tous les Africains sont unis derrière une solution africaine. Ils se disent, c'est le temps maintenant de créer un génie africain et de nous sortir de la condition. Mais non, Dr Mouyembe, lui, il pense aux vaccins qui vont venir de l'étranger. Mais vous êtes médecin. Pourquoi vous ne mettez pas un accent sur votre propre vaccin ici ? Pourquoi vous ne mettez pas vraiment beaucoup d'intelligence sur la question de trouver un vaccin congolais et africain ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Nous avons les quinquennats ici chez nous. Nous avons beaucoup de produits que nous consommons traditionnellement, et ainsi de suite. Pourquoi ne pas les concentrer ? Pourquoi ne pas les concentrer, l'étudier, et puis finalement trouver des solutions ? Pourquoi nous devons laisser les autres réfléchir à notre place et nous, on ne peut pas réfléchir parce que nous réfléchissons à, comment on appelle ça, par procuration ? Non, monsieur le docteur Mouyembe, vous devez des excuses au peuple congolais, pas des explications, s'il vous plaît. Moi, j'attends de vous des excuses. J'attends de vous des excuses. Je voudrais que, monsieur le docteur Mouyembe, avec tout le respect que nous vous devons, dû à votre rang, à votre niveau, à votre carrière, à votre parcours, à vos succès du passé, nous demandons que vous puissiez vous excuser. Il n'est pas trop tard de faire le bien. Reprenez-vous et ressaisissez-vous. Dites désormais que, chers frères congolais, pardonnez-moi de mon impertinence et je m'étais trompé. On comprendra. On te reprendra comme notre frère. Mais si vous continuez à nous faire croire que nous, on est des bêtes, que nous, on n'a pas compris ce que vous avez dit, ce que tout le peuple s'est trompé, il n'y a que vous qui avez raison, alors, docteur Mouyembe, là, vous êtes en train de nous dire que vous êtes le plus intelligent que toute la République. Parce que tout le monde ne peut pas se tromper. Je peux comprendre que deux ou trois personnes se trompent, mais pas tout un peuple. Et puis, les indignations ne viennent pas que du Congo. Les indignations viennent de partout en Afrique. Tout le monde s'étonne. Alors, si tout le monde s'étonne, vous pensez que toute l'humanité a tort, il n'y a que vous qui avez raison. Non. Un peu d'humilité, revenez, dites, je me suis trompé, je n'ai pas vraiment convenablement exprimé ma pensée, j'aurais plutôt dit ceci, excusez-moi, je reprendrai. Et puis, c'est tout, on revient, on reprend. Moi, je suis prêt à vous accorder mon pardon, même si vous n'en avez pas besoin, mais moi, je suis prêt. Et il y a beaucoup, comme moi, que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à vous accorder notre pardon, mais nous voulons de vous des excuses sincères et que vous puissiez renoncer à cela. C'est suicidaire. C'est suicidaire. On ne peut pas considérer un peuple comme des cobayes. Vous avez entendu un député, je ne sais pas moi, dans un parlement brit, je crois, belge, ce qu'il disait. Ils ont longtemps fait ça. Ce n'est pas la première fois que les Occidentaux veulent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la première fois. Et pas tous les Occidentaux, mais certains. Ce n'est pas la première fois. L'Afrique a toujours été considérée comme un marché des vaccins. La plus grande entreprise du monde, c'est l'industrie, je veux dire, l'industrie de la pharmacie et de la guerre, ça veut dire de la ramèlement. Mais où est-ce que le grand dépôt de pharmacie se trouve ? Chez eux. Mais les cobayes sont où ? Chez nous. Et puis, on va publier un faux document qui va circuler, comme quoi, il y a des cobayes en Amérique, il y a des cobayes qui sont là-bas, des volontaires qui ont accepté. Non, mais écoutez, si ils ont fait ça, ils ont fait ça. Pas nous. Nous, on n'a pas besoin des vaccins. Nous n'avons pas besoin de ces vaccins. Nous avons besoin de la fabrication de notre génie ici. Nous avons besoin que l'on puisse revenir aux sources, que l'on puisse nous donner ces dons. Nous avons réellement besoin que le génie africain produise le vaccin africain. Point barre. Qu'il y ait une table ronde de, je ne sais pas moi, de médecins africains, je ne sais pas moi, de tradis praticiens africains, des guérisseurs africains, il faudrait qu'il y ait une table ronde maintenant. Je propose ceci. Moi, je propose ceci. Le président en exercice de l'Union africaine. S'il ne le fait pas, maintenant, que le président Félix Tshiseké dit quand il sera président de l'Union africaine, qu'il appelle, qu'il convoque des tables rondes pour homologuer, harmoniser, mettre ensemble les intelligences africaines. Au Mali, ils ont un traitement de ce qu'on appelle hémoryne. Ils ont un traitement de ce qu'on appelle de maux de dos. Ils ont un traitement contre le cancer, contre beaucoup de choses. Il y a des guérisseurs maliens qui ont montré à la face du monde qu'ils étaient prêts, ils étaient forts à guérir de plaies profondes, ainsi de suite. Au Bénin, il y a des gens comme ça. Au Gabon, il y a des gens comme ça. En Côte d'Ivoire, il y a des gens comme ça. Ça veut dire, partout en Afrique, nous avons nos moyens à nous de résoudre le problème. Il y a dans ces pays africains des gens qui sont capables de résoudre le mot de tête le plus fort. Il y a des gens même qui guérissent la folie. Imaginez-vous la démence. On guérit la démence mentale, sans aucun traitement chimique. Mais ils le font parce qu'eux savent le faire ici. Il n'y a pas de produits synthétiques. Eux-mêmes connaissent leur pratique, comment ils le font. Il est temps maintenant de se mettre ensemble. On se met ensemble, on discute, on se dit, bon voilà ce qu'on va faire, on va commencer par ceci, on va commencer par là. Et on définit un code. Il est possible de le faire. Il est possible de le faire. Notre puissance vient de notre division. C'est parce qu'on est divisé que nous n'arrivons pas à coordonner les choses de la même façon. Le docteur Mouyembe, le malheur pour le docteur Mouyembe et pour beaucoup d'intellectuels, c'est le fait de penser par procuration. C'est des intellectuels mais des petits intellectuels. Excusez-moi les termes. Quand je dis petits intellectuels, c'est parce qu'ils pensent que les Blancs ont toujours une suprématie ou une primauté sur eux. Comme ils ont été enseignés par eux, ils pensent qu'ils ne peuvent pas sortir du cadre. Ils doivent rester dans les sentiers battus. Et c'est compliqué quand même. C'est compliqué quand même quand on est professeur. C'est-à-dire qu'on est un peu inventeur. On est concepteur. On essaye d'inventer. On essaye de construire sa logique et de s'assumer. Le professeur Raoul est contre le vaccin. Il est contre le vaccin que l'on veut administrer aux Congolais, disons aux Africains. Mais curieusement et bizarrement, un Africain accepte que le vaccin vienne chez nous. Je ne comprends plus rien moi. Je ne comprends plus rien. Jusqu'à quand l'Afrique va créer son propre vaccin ? Jusqu'à quand l'Afrique va créer son propre vaccin ? Mesdames et Messieurs, je crois que si j'ai le temps, je vais faire une émission uniquement sur notre tradition. Nos traditions. Le tour que j'ai fait dans les provinces, ce tour m'a aidé en tout cas. J'ai fait un tour, ça m'a beaucoup aidé, de comprendre comment les choses se passent et comment résoudre certains problèmes. Je vous invite, Mesdames et Messieurs, comme un seul homme, en Afrique, partout où vous êtes, marquez votre indignation et le refus systématique de ce vaccin. Si l'Afrique ne produit pas un vaccin, acceptons de mourir tous que de prendre des vaccins dont on ne connaîtra jamais les détenants ni les aboutissants. Un peuple, ça s'assume. Si nous ne trouvons pas un vaccin pour nous-mêmes en tant qu'Africains, ça ne sert à rien de prendre les vaccins des autres. Parce qu'aucun vaccin n'a quitté l'Afrique pour aller soigner l'Europe. Pourquoi l'Europe doit toujours produire des vaccins pour nous soigner nous et pas eux-mêmes ? Pourquoi ? Docteur Mouyembe, nous attendons vos excuses. Le retour pédalage que vous avez eu à faire, c'était des explications que vous nous avez données. Nous n'avons pas besoin des explications. Nous avons besoin des excuses. Parce que là, je suis en train de comprendre un peu. J'ai quand même une idée. Donc, lorsque l'OMS était en train de dire « Ah, l'hékatombe ! » Tout ça. Parce que dans la boucle du docteur Mouyembe, vous aussi, vous pouvez imaginer. Il y a « Hékatombe Goya, Hékatombe Goya, Ego Salabo, comme un prophète des malheurs. Entre-temps, l'OMS est en train de parler. Les pires vont arriver en Afrique. Les pires vont arriver en Afrique. On préparait quoi ? On préparait quel terrain ? Le temps que la maladie a pris en Afrique. Mais faites le même temps. Quand ça a commencé l'Europe, c'était terrible. Le temps que nous, nous avons pris la maladie des ubisores. Mais la Europe, c'est celle qui a ravagé en Saranaté. Pourquoi chez nous, ça ne fait pas autant de ravages comme ça ? Nous ne souhaitons pas, mais nous, on est comme ça. Je ne sais pas expliquer scientifiquement pourquoi nous, on est exemptés, mais en tout cas, Dieu seul sait. Dieu seul sait. On va dire, non, il y a des cas qui n'ont pas été déclarés. Oui, même en Europe, il y a des cas qui n'ont pas été déclarés. Même en France, il y a des cas qui n'ont pas été déclarés. Pensez-vous que tous les cas qu'on déclare en France sont des cas qui sont cachés. Il y a beaucoup des cas cachés qui n'ont jamais été déclarés. Je connais beaucoup qui ont attrapé cette saloperie, mais ils restent chez eux à la maison, ils se font soigner à la maison et ils guérissent même. Il y a des vidéos qui circulent, les gens qui ont chopé cette saloperie et qui s'en sont tirés d'affaires et pas en utilisant vos fichiers vaccins. Ils utilisent autre chose. Ils utilisent nos traditions et puis ça marche. Arrêtez de nous raconter des bobards. L'Afrique n'est pas un laboratoire. L'Afrique, ce n'est pas un champ d'expérimentation. Les Africains ne sont pas inférieurs aux Blancs. Ils ne sont pas inférieurs aux Occidentaux. Au contraire. Au contraire. Nous sommes le berceau de l'humanité et nous sommes la réponse à l'humanité. C'est simplement par complexe de supériorité que certains Occidentaux, pas tous, certains Occidentaux et cervellés pensent nous donner des leçons de la vie. Mais nous, c'est parce que nous ignorons que nous sommes. Voilà pourquoi très souvent on s'emmène et on a ce complexe d'infériorité. Je prie que Dieu sauve l'Afrique. Je prie que Dieu détourne tous les plans. Que Dieu fasse disparaître toutes vos études sur une probable, je ne sais pas moi, vaccination en Afrique. Si vous voulez, quelqu'un m'a fait rire en disant s'ils veulent vacciner, qu'ils prennent les députés, les sénateurs, tout ça, comme ils représentent le peuple, ils peuvent aller se faire vacciner au nom et pour le corps du peuple. Quelqu'un d'autre m'a fait rire en me disant non, mais pourquoi le docteur lui-même ne se donne pas un cobaye ? Tout l'humain peut dire bon, je suis la première personne, le premier à être expérimenté. Allez-y, ça va être bien. Contribuez pour aider les orphelins et pour aider les veuves. Sur Paypal, sur Cash et sur mon numéro qui est affiché sous le bas de l'écran. Merci beaucoup à toutes les mamans qui nous ont soutenus, qui sont en Afrique du Sud. Trouvez ici mes considérations. Merci beaucoup à toutes les dames de la France, de l'Angleterre. Merci à toutes ces personnes qui ont contribué à ce que nous puissions donner à ces femmes. Nous avons prévu le jour parce qu'on a encore le temps, on n'a pas encore atteint le seuil, les moyens qu'il faut. Donc nous continuons à vous demander de nous aider à aller déposer ce don-là. Merci à tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les revuves. Sous-titrage Société Radio-Canada de la France, nous avons été en train de se faire et nous avons été en train de se faire et nous avons été en train de se faire préparés à cette calamité. Cette saloperie de virus nous a terriblement abattus. Aujourd'hui, les gens vont aller dans le confinement. Les gens se préparent pour le confinement. Mais il y a une catégorie qui est en train de se faire pour le confinement et qui est concerné parce qu'ils ont représenté les lois pour nous. Quand nous avons été en train de se faire , nous avons été en train de se faire même en train d'obtenir parce que ça n'est pas qu'ils s'ils nous ont EROiac et que je t'en ai regrès. c'est un outil et qu'il y a une catégorie comme ça. non plus maintenant pour le confinement nous disons qu'on s'en foutait à l'horaire. Mais franchement quand il est aujourd'hui la même chose pour les goodness de se faire avec la 나가 même qu'on ne vousuldique unλά C'est un élan de solidarité qui est un élan de solidarité. Nous avons la possibilité d'avoir un élan de solidarité. Nous avons la possibilité d'avoir une plateforme de soutien. Nous avons la possibilité d'avoir une difficulté. Nous avons des 10 orphelins qui sont répertoriés dans la ville de Kinshasa. Nous avons deux hommes de vieillards. Nous avons la possibilité d'appel à nous. Nous avons la possibilité d'avoir un élan de solidarité. Nous avons la possibilité d'aider les gens. Ce n'est pas la première fois que nous avons l'éloquence. Nous avons la possibilité d'avoir une province de Congo. Nous étions au départ de l'Equateur. Nous étions au niveau du Congo de l'Etat. Nous étions l'éloquence du Congo de l'Etat. Nous estimons qu'il n'y a qu'un donnant que l'on peut compter recevoir. Alors, ce qui est un petit côté, ce qui est un geste, c'est un geste. Le numéro, c'est un peu ça, c'est ce qui est affiché dans la CAO. Nous avons un compte pour nous appeler pour nous faire parvenir. Nous allons apporter de la vivres, de la gel, de la savon, de la masque, de la gants pour nous protéger. Mais ce qui est de notre coquille, c'est un plus qui est un plus important. Mais ce qui est un peu de temps, nous allons accompagner nous pour nous reconforcer, pour leur dire que cette saloperie, il y a un virus, vous allez bienvenu. C'est le numéro, parce que dans peu de temps, on va descendre sur le terrain. Tous les gens ne prennent pas tant, il y a tant qu'on peut contribuer massivement et plutôt qu'organiser, descendre dans dix orphelins. On a besoin de faire plus, mais on n'a pas assez de moyens. Toutes les personnes de bonne volonté, personnes physiques, personnes morales, députés, ministres, présidents de la République, présidents de la République, Sénat, Assemblée Nationale, tous les gens qui veulent vous aider à faire, faites-le. Pas seulement l'argent, mais même physiquement, on en a besoin. Pousse Dieu bénir son peuple, qu'elle apercute nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Pousse Dieu bénir son peuple, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Pousse Dieu bénir son peuple, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501